Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vie de son petit frère de 5 ans qui va être une nouvelle responsabilité pour elle Dans un contexte où la menace est partout, tout le temps Déjà parce qu'il y a l'Inquisition qui est à leur trousse, mais aussi parce que les races ont une menace environnementale extrêmement présente qui peut frapper n'importe quand Le message est assez vite délivré aux joueurs, c'est qu'il faut que tu prennes soin de cet enfant parce que sans toi, il meurt Comment un enfant peut grandir face à cette surexposition à la violence ? Quel va être l'état d'esprit du go à la fin du jeu ? On va explorer cette thématique-là pour Amicia de jusqu'où elle sera prête à aller pour qu'ils survivent tous les deux On part d'un environnement somme toute assez naturel en tout cas pour l'époque Et évidemment d'enfants qui n'étaient absolument pas préparés à devoir se battre pour leur survie Tuer des adultes, c'est pas des sujets anodins, ça nous permet de faire quelque chose qui a une identité très marquée Alors peut-être qu'il ne plaira pas à tout le monde, c'est pas grave, on sait qu'on peut être clivants On a voulu vraiment accentuer ce contraste entre nos personnages qui sont assez fragiles Et le monde qui est dur et cruel, en fait, il les entoure Et on voulait aussi que ça passe, notamment par les visages C'est ça qui est intéressant avec Amicia, c'est qu'on voit qu'elle a été d'une certaine manière épargnée au début par la vie Elle est issue d'une famille noble et on voit que c'est très son fin et doux Et c'est ça qui va vraiment venir contraster en fait avec ce qui suit De la même manière, Hugo a, oui, en plus une innocence supplémentaire avec son jeune âge Et tout au long de leur parcours, Amicia et Hugo vont faire la rencontre d'autres enfants Qui vont venir les aider, qui vont venir leur apporter un soutien parfois logistique, parfois narratif Qui vont leur permettre d'aller plus loin dans l'histoire et découvrir de nouvelles choses So pizza and alcohol, it burns your face and melts steel Lucas est un apprenti alchimiste, donc il va peut-être nous apprendre des nouvelles recettes, des nouvelles choses Qui vont nous permettre à Amicia d'utiliser sa fronde de manière différente Dr. Taylor Sous-titrage ST' 501 Merci 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 ... assez rapidement on s'est dit quel est le genre de période qu'on ne voit pas si souvent dans le jeu vidéo ou en tout cas qui nous permettrait de l'exprimer un peu différemment donc il se trouvait que c'était le Moyen-Âge Nos héros visitent plusieurs univers plus ou moins durs on a cette vie noble, seigneuriale derrière on va avoir la réalité d'un champ de bataille on va avoir la réalité d'un village du 14ème siècle on va avoir l'inquisition et sa structure hiérarchique Il est avec nous Très bien Au niveau des environnements, là encore on a voulu rester le plus cru possible et se baser sur en fait une de nos forces en tant que français, en tant que studio français et en plus basé à Bordeaux tous les jours on marche dans des rues qui ont pour certaines d'entre elles étaient construites à l'époque du Moyen-Âge Nous on voulait rendre justice à cette architecture avec des rues sinueuses, des maisons pas droites, des choses rafistolées et avec des matériaux très simples La représentation principale qu'on a de ces villages c'est typiquement des maisons à colombage avec des environnements c'est le truc classique qu'on voit partout Là ce qu'on a essayé de faire justement c'est de casser ça On a plein d'exemples encore une fois de villages dans la région qui transpirent le Moyen-Âge d'une certaine manière sans avoir tous ces archétypes assez convenus On a fait énormément de recherches dans ce sens-là pour donner vraiment la saveur, si je puis dire le parfum de cette époque-là que ce soit dans l'architecture, dans le rendu de l'univers ou par exemple on revenait très souvent à cette notion à l'époque par exemple les rues des villes étaient extrêmement sales la saleté était partout, les notions d'hygiène n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui Au niveau de la lumière, de la même manière on a pas mal travaillé à base de tableaux de maîtres pour essayer de récupérer cette espèce de lumière naturelle le plus possible éviter d'avoir l'impression d'avoir un spot quelque part qui éclaire la scène garder des sources de lumière très crues pour retrouver une touche à la Vermeer par exemple Bruegel, on pensait à ça aussi Claude Laurin par exemple, c'est un peintre du 16ème siècle il y a une couleur, une tonalité dans ses peintures avec des ciels un peu orangés et doux qui apporte un romantisme en fait à l'image une douxeur, quelque chose d'un peu onirique qu'on voulait avoir dans notre jeu Ce que j'adore dans ce qu'on a fait jusqu'ici en tout cas c'est qu'en réalité c'est très très proche de la vision initiale de ce qu'on voulait faire en termes de mood et de veine et de sentiments on s'adresse à un type de joueur qui a envie de vivre ce type d'expérience et de ce fait en fait en réalité on a une énorme liberté ça nous donne l'opportunité de faire un jeu encore plus proche de ce qu'on pense en tout cas une partie des joueurs vont aimer et recherchent aujourd'hui on a fait aussi un jeu auquel on aurait aimé jouer nous-mêmes là où on se situe dans notre carrière Les rats dans ce jeu c'est à la fois très étonnant parce qu'ils n'étaient pas présents on va dire la première semaine au moment où on a planté la première graine du projet ils sont arrivés après et pourtant on sent bien qu'il y a quelque chose de viscéral avec les rats Le rat il suicide du dégoût, c'est un peu la face cachée de notre monde le rat il vit sous nos pieds, il vit dans les égouts il est vraiment dans l'univers urbain en tout cas cette créature qu'on craint de voir parce qu'elle nous rappelle à la saleté même à cette notion de maladie on a fait passer ça au premier rang dans notre jeu en disant pour nous les rats sont littéralement la peste les rats sont dangereux mais désorganisées l'Inquisition d'ailleurs En fait l'Inquisition c'est ceux qui ont le plus de connaissances quant à la provenance des rats et qui sont le plus intéressés aussi à essayer de l'utiliser à leur propre fin leur équipement est conçu pour justement pouvoir écarter les rats avec la lumière Il y a eu tout un challenge d'arriver à montrer nos rats alors qu'ils sont dans l'obscurité eux-mêmes étant sombres on a joué sur différents leviers on a joué sur tout simplement la nature des sols on a essayé d'éviter les sols trop sombres par endroits on a essayé de jouer également sur la brume qui viendrait découper en fait les silhouettes des rats comme quand on voit un animal sauvage dans la forêt avec une lampe où il y a ses yeux qui s'illuminent on essaie de reproduire un petit peu cet effet sur les yeux des rats pour les rendre visibles justement dans l'obscurité une des particularités du studio c'est qu'on utilise notre moteur interne depuis le début en fait et c'est ce qui nous a permis sur A Plague Tale de dédier réellement une partie de l'équipe engine à rendre ces hors de rats réellement organiques les rats sont avant tout une grande prouesse technique on a 5000 rats simulés à l'écran en simultané qui ont chacun leur propre IA et leur propre behavior avec une conscience de horde qui vient répartir, propager l'information autour de la horde qui va venir se déplacer naturellement dans des décors souvent très chargés Il faut réussir à accepter le fait que le processus créatif qui tourne autour de la création d'un personnage, d'une histoire, de l'expérience gameplay qui vient avec tout ça, ça se nourrit, il y a des allers-retours et en fait le chemin du succès c'est pas une trajectoire linéaire Au-delà d'avoir quelque chose à prouver on a envie de se battre pour offrir la meilleure expérience possible en fait on veut pas avoir de regrets sur ce jeu-là on a envie d'exprimer le fond du fond de nos tripes pour que le joueur pas d'en main ressente que c'est avant tout de l'amour qu'on a mis là-dedans même si les sujets qu'on aborde sont horribles et sombres c'est issu de l'amour de 40 personnes c'est parti ! 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 c'est parti !